Bonjour tout le monde, toujours dans la gestion de trids, dans cette vidéo on va détailler un petit peu la synchronisation à l'aide de méthodes de synchronisation dans un environnement de multi-trading où plusieurs trids sont impliqués. Donc certainement il y a forcément des conflits lorsque plusieurs trids essayent d'obtenir la même ressource en même temps. Ces conflits entraînent une condition de concurrence et donc le programme produit des résultats inattendus. Prenons un exemple d'un fichier mis à jour par des trids. Si un trid T1 est en train de mettre à jour ce fichier, dite une variable, maintenant que le site mis à jour par T1 est toujours en cours, disons que le deuxième trid T2 est mis également à jour la même variable. De cette façon, la variable donnera peut-être des résultats erronés. Pour cela, on peut utiliser la synchronisation dans des méthodes, c'est-à-dire bloquer momentanément une méthode afin que l'autre méthode termine son travail. Et donc on peut ralentir peut-être le code, donc attendre que le code atteinte son tour. Supposons que nous avons deux trids, trid de calcul et trid d'affichage, alors qu'ils partagent les mêmes ressources, donc ils partagent même peut-être objet, et donc ils partagent même mémoire et les variables du processus, etc. Le trid de calcul qui permet donc de modifier un champ variable, et trid d'affichage permet donc d'afficher la variable modifiée. Supposons que la variable n'est pas encore modifiée par trid de calcul, et on veut, et le trid d'affichage tente d'afficher sa valeur. Donc on aura une valeur qui est erronique, une valeur qui n'est pas bien calculée. Pour remédier à ce problème, on peut utiliser la synchronisation dans les trid, et précisément dans la méthode de calcul, soit dans la méthode de calcul ou dans la méthode d'affichage, donc utiliser la synchronisation. Comme vous voyez dans cet exemple, qui est concret, qui permet donc de calculer le factoriel d'un nombre n, et aussi une autre méthode qui permet d'afficher le résultat du calcul. Et donc il faut synchroniser entre les deux, calcul et affiche, afin d'avoir un résultat qui est meilleur. Et donc nous avons deux méthodes qui sont créées dans la classe nombre. Alors la classe nombre, on peut dire que la classe nombre, c'est un objet partagé par peut-être deux trides. Donc s'il est partagé par deux trides, ça veut dire qu'il partage même ressources, même mémoire, même processus, etc. Et du coup donc, qu'on utilise les deux méthodes dans deux trides différents, alors dans ce cas, on partage même objet, ce qui est nombre, de la classe nombre. Et du coup donc, nous avons deux trides qui partagent même objet, qui partagent même ressources. Et dans ce cas, s'il n'y a pas de synchronisation, on aura un problème. C'est-à-dire qu'on aura un problème d'affichage des valeurs avant que le calcul se termine. Donc dans cet exemple, vous voyez donc deux trides. Un tride qui permet donc de calculer 14 fois le factoriel, et un autre tride qui permet donc d'afficher le résultat du calcul. Et du coup donc, les deux utilisent même ressources. On peut donc faire arrêter ou bloquer un code à l'aide de la méthode Weitz. Donc la méthode Weitz qui permet donc de faire attendre le tride avant qu'un autre tride termine le travail dans le même objet, dans la même ressource. Et donc on peut faire arrêter à l'aide d'un constructeur sans paramètre. Et dans ce cas, il faut débloquer le tride par Notify ou Notify All. Sinon, donc on peut arrêter momentanément, c'est-à-dire un temps bien déterminé. Donc on peut préciser le nombre de millisecondes comme paramètre. Et comme ça, quand le temps est coulé, automatiquement le tride va prendre la ressource, c'est-à-dire il va récupérer sa main et continuer à travailler dans le noyau. Alors on peut débloquer plusieurs trides qui sont en attente par le mot-clé Notify All ou par la méthode Notify All. On va créer un projet de synchronisation, mais un projet basé sur CITIGR6. Alors en utilisant la synchronisation, on crie un code Java qui permet donc de gérer les opérations des dépôts et des retraits des clients dans un compte. Le programme doit avoir une classe compte, qui contient deux méthodes, retraits et dépôts. Un tride permet de gérer les dépôts, de 6 dépôts par exemple, de 1000 dirhams. Un tride qui gère les retraits, donc 4 retraits de 1500 dirhams par exemple. Alors en créant un projet, nouveau projet, je vais donc l'appeler tride synchron, par exemple. Et dans le cas, je crée une classe, je vais donc l'appeler test synchronisation par exemple, avec la méthode de principal, bien sûr. Alors la première chose à faire, c'est de créer une classe, je vais donc l'appeler const, qui va bien sûr initialiser par exemple un salt, du type floats, salt. Et avec un constructeur public cans, qui initialise la valeur de salt. Donc 10.salt égale salt. Et puis, dans ce compte, je crée deux méthodes. La première méthode, je vais l'appeler méthode retrait. Ou la méthode retirer. Par exemple, retirer une somme, une somme, donc, flirts, somme. Tel que, retirer, tel que le salt, dans ce cas, il va être égal, salt, moins, moins somme. On va retirer une somme du salt, du compte. Alors, c'est ça le rôle de cette méthode. Le rôle de la méthode déposée, par exemple, ou versée, par exemple. Void versée, une somme, tout simplement, c'est salt égale, salt, plus, somme. C'est ça, en fait, le résultat de calcul de cette méthode. Alors, en même temps, j'affiche le salt après retrait, après retrait, le dépôt. Alors, système, pardon, point, ans, compuintes, élèves, donc, salt après retrait, par exemple. Deux points, glisse, salt. Et salt après dépôt, égale salt. Donc, si vous créez, par exemple, un treat qui va faire gérer les opérations de retrait, nous avons dit qu'on a six dépôts, par exemple, et un autre treat qui gère les retraits, quatre retraits. Alors, classe, donc, je vais l'appeler au trait, ou au dépôt, qui hérite de treat, bien sûr. Donc, c'est un treat. Et dans lequel, on va déclarer un compte, c, et définir, bien sûr, le constructeur, donc, constructeur de cette classe. Donc, dépôt, défini par un compte, c'est initialisé par sa valeur. Donc, 10.c est égal à 6. Donc, créer, concréer un objet dépôt, avec, bien sûr, qu'il utilise un compte. Donc, dans ce cas, on parle de partage de mêmes ressources, soit dans le dépôt, soit dans le retrait. Et puis, je dois déclarer la méthode RUN pour utiliser, bien sûr, la notion de treat. Alors, dans la méthode RUN, donc, j'initialise une valeur, une variable i, et je parcours, tant que i est inférieur, combien de retraits, combien de dépôts, 6 dépôts. Donc, inférieur à 6. Faire les opérations suivantes. Alors, je fais appel à C. La méthode, la méthode déposée au verset, pardon. Verset, une somme, donc, une somme de 10 dirhams. Verset, une somme de 10 dirhams, 6 fois. Et donc, j'incrimente, bien sûr, la valeur de i. La même chose pour le retrait. Donc, ça, c'est le dépôt. Et maintenant, le retrait. Créer une autre classe. Retrait. X5, bien sûr, treat. Qui va donc, bien sûr, utiliser la même ressource qu'on sait. Alors, je vais donc, utiliser, créer le constricteur. Donc, retrait. Bien sûr, utilisant la même ressource. Et comme ça, donc, on peut initialiser, initialiser le retrait, le dépôt par un const, bien sûr. Et par la suite, faire les opérations de retrait de dépôt. Alors, la méthode run, qui permet, donc, de, la même chose, faire un dépôt de, combien de fois ? De 4 fois. Donc, un dépôt de, un retrait, pardon, de 4 fois. Avec la valeur de 1500. Alors, ici, donc, je fais appel à une boucle qui permet, donc, de détirer 4 fois l'opération de retrait. Tel que 6 points, retrait, retirer, la somme de 1500. Et bien sûr, itérer ou incrémenter la valeur, la variable i. Alors, maintenant, nous avons deux, deux treats qui utilisent la même ressource. Ce qui est const. Ils partagent la même ressource. Dans le premier treat, donc, on fait un dépôt. Dans le deuxième treat, on fait un retrait. Donc, un ensemble de retraits. 4 fois de retrait et 6 fois de dépôt. Alors, quand vous utilisez dans la classe principale le retrait, donc, tout d'abord, il faut créer un compte. Quant C. Définis par un solde initial, par exemple, 1000. Initial. Et puis, créer deux treats. Treat pour le retrait et treat pour le dépôt. Donc, je commence par le dépôt. D, par exemple. Gagnons dépôt. Donc, en utilisant, bien sûr, la même ressource qui compte, initialisée par 1000. Et la même chose pour le retrait, j'utilise la même ressource qu'ense. Et donc, on aura besoin de synchronisation maintenant. Donc, quand vous faites appel, bien sûr, les deux treats, quand vous démarrez les deux treats avec la méthode starts, on aura un ensemble des retraits, un ensemble des dépôts. et qu'on voyait comme résultat. Vous voyez, donc, on a peut-être un résultat qui est un petit peu correct, mais à un certain point, donc, peut-être qu'on aura un problème. si on commence par les retraits, si on commence par les retraits, par exemple, si on commence démarrer retrait, qu'on voyait, donc, on a des résultats qui sont erronés, un solde qui est négatif. Dans ce cas, on aura un problème. Alors, pour remédier à ce problème, premièrement, donc, il faut synchroniser les deux méthodes, retirer et verser, à l'aide de mon clé synchronisade. ou avant d'utiliser le synchronisade, donc, il faut bloquer à certains points le retrait. Si vous avez, par exemple, f, somme et supérieur solde, bien, tout à fait normal qu'on ne peut pas faire le retrait. Tout à fait normal, puisque la somme a retiré et supérieur à solde existant dans le cause. Dans ce cas, je fais appel à la méthode wait et wait, bien sûr, sera défini par Troycatch. Je vais donc attendre un petit peu si le solde je dois faire des parenthèses, ici. Db à la fin. Ok, c'est bon. Alors, si la somme a retiré et supérieur au solde qui se trouve dans le compte, donc, il faut attendre, par exemple, deux secondes. Et puis, voir. Donc, on donne la main à l'autre trite qui permet de faire, peut-être, le retrait ou faire le dépôt. et donc, nous avons une sorte de synchronisation entre les deux. Mais je n'ai pas encore fait la synchronisation, donc, je vais juste tester avec la méthode wait, il faut attendre et un petit peu afficher peut-être bon, un message tel que système.hans prince.helen le solde ainsi faisant pour faire le retrait. ainsi faisant et faisant le solde insuffisant pour faire le retrait et donc, je dois attendre un petit peu, attendre s'il y en a un dépôt, par exemple. Alors, quand j'exécute, vous aurez une erreur, donc, un problème de synchronisation. Alors, quand vous faites le dépôt, ce n'est aucun problème, mais quand vous faites le retrait, alors, à l'aide de la méthode wait, en utilisant la méthode wait, dans ce cas, elle vous demande de faire une sorte de synchronisation. Donc, on devait donc synchroniser la méthode de retrait. Alors, pour synchroniser la méthode de retrait, donc, tout simplement, j'ajoute le mot-clé synchronisate dans les deux côtés, dans le côté de retrait et aussi dans le côté de versement. Et donc, je peux, par exemple, faire un dépôt aussi et attendre, si vous voulez, donc, attendre un petit peu. Attendre, par exemple, 1000 secondes, 1000, 1000 secondes, c'est-à-dire une seconde. et donc, les deux, maintenant, sont synchronisés, utilisent, peut-être, utilisent la méthode de waits, les deux, peut-être. Mais ça dépend, bien sûr, de l'utilisation. dans notre cas ici, puisque le somme est supérieur au solde, donc, on ne peut pas faire le retrait et donc, on doit attendre un petit peu. Et quand je reviens, donc, je donne la main à notre outilite qui peut-être utilise même, bien sûr, les ressources et je peux revenir à faire le retrait à nouveau. Si la somme est toujours supérieure au solde, alors, j'attends encore une autre fois et ainsi de suite. Donc, jusqu'à que nous avons le solde est suffisant pour faire le retrait. Alors, après exécution, donc, vous voyez, on a commencé par le retrait et donc, le solde est insuffisant. On a donné la main au dépôt, donc, on a fait un dépôt de 2000 dirhams, par la suite, un dépôt de 3000 dirhams et par la suite, on a fait un retrait sans aucun problème avec 200, bien sûr, donc, le solde après le retrait donc, c'est 2500 et ainsi de suite jusqu'à, donc, le solde n'est pas suffisant. Donc, jusqu'à le solde n'est pas suffisant, on donne l'ordre au dépôt pour qu'on puisse ajouter d'autres sommes au solde. Et voilà, donc, on a bien géré maintenant le retrait, les retraits et les dépôts et donc, je peux faire l'opération plusieurs fois sans aucun problème. et puis, un peu un peu Sous-titrage ST' 501